Cette courbe que vous avez sous les yeux possède une propriété bien particulière. Vous aurez beau zoomer dans la courbe, vous verrez toujours des oscillations naître à l'intérieur des oscillations. Ce genre de phénomène n'est pas qu'une pathologie mathématique. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver lorsque vous observez des signaux bruités, des battements cardiaques, des relevés sismiques, ou encore même pour le bitcoin lorsque vous cherchez à visualiser son cours en fonction du temps. Partons à la découverte de ces courbes spéciales, autrefois qualifiées de monstres mathématiques. On dit qu'il y a continuité partout si on peut tracer les graphes sans lever le crayon. Le cas contraire, on verrait ce genre de discontinuité. Plus rigoureusement, on dit que les fonctions ayant ces courbes sont continues partout. Regardons l'exemple de gauche. En plus de présenter de la continuité partout, on voit qu'il n'y a aucun pic, on dit alors qu'il y a dérivabilité partout. Par contre, pour la courbe de droite, il y a un pic, synonyme d'absence de dérivabilité en ce point, donc il n'y a pas dérivabilité partout pour cette seconde courbe. Il est bien connu que dérivable partout implique continue partout, et que la réciproque est fausse. Autrement dit, que l'absence de saut dans une courbe ne garantit en rien l'absence de pic dans cette même courbe. Regardons un autre exemple. Ici, on a quatre pics, donc quatre points en lesquels il n'y a pas de dérivabilité. Au XIXe siècle, les mathématiciens pensaient qu'entre deux pics consécutifs, il devait y avoir une portion de courbe sans pic, donc une portion de courbe sur laquelle il n'y a que de la dérivabilité. Ils étaient alors convaincus que continue partout entraînait dérivable quelque part. Au point qu'au début du XIXe siècle, le mathématicien Ampère en propose une démonstration. Gros fail de notre ami Ampère, puisque le mathématicien Karl Weierstrass publie en 1872 l'expression d'une fonction continue partout, nulle part dérivable. C'est l'expression à l'écran. Sous réserve de choisir le paramètre A, réel compris entre 0 et 1, et B1 anti-ampère tel que le produit AB soit strictement supérieur à 1 plus 3 pi sur 2. Visualisons la fonction de Weierstrass pour différentes valeurs des paramètres A et B. Le coefficient B lui permet de jouer sur le nombre d'oscillations de la fonction. Le coefficient A contrôle à la fois l'amplitude et le nombre d'oscillations. En 1916, le mathématicien Hardy améliore sensiblement les hypothèses sur la fonction de Weierstrass. Il démontre qu'il suffit de choisir B, un réel tel que AB soit supérieur ou égal à 1, de sorte à garantir la continuité partout, c'est-à-dire l'absence de saut, et à garantir la dérivabilité nulle part, c'est-à-dire la présence de pics absolument partout. En zoomant dans la courbe, on voit qu'il y a des pics entre les pics, et que le nombre de pics est infini et indénombrable. Autrement dit, on ne peut pas compter le nombre de pics, il n'y a pas de concept de deux pics consécutifs. En résumé, la fonction de Weierstrass est l'exemple d'une fonction qui est continue partout. Il n'y a pas de saut, qui est dérivable nulle part, il y a des pics absolument partout. Effet cocasse, elle est de dimension 1,64 si tant est qu'on comprend le concept de dimension fractionnaire. Ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que la fonction de Weierstrass est un véritable choc pour l'époque. Écoutez un peu ce qu'en disent ces contemporains. Si Newton avait connu de telles fonctions, il n'aurait jamais inventé le calcul différentiel. Essayons de voir au moins intuitivement comment Weierstrass a eu son idée. La fonction de Weierstrass est en fait une somme de signaux sinusoïdaux, dont l'amplitude est contrôlée par les puissances de A et la fréquence par les puissances de B. On va construire terme à terme cette somme pour A égale 0,5 et B égale 7. Pour créer des oscillations dans des oscillations, l'idée c'est de sommer des signaux qui sont de plus en plus oscillés. Regardez le terme n égale 2. On vient le sommer et il apporte davantage d'oscillations dans les oscillations. On réitère ce procédé de proche en proche et on vient construire davantage d'oscillations dans les oscillations. La fonction de Weierstrass est en fait ce qu'on appelle une série de Fourier lacunaires. La contrainte sur le coefficient A garantit la convergence de la somme et garantit même sa continuité. La contrainte sur le coefficient B garantit la non-dérivabilité. Mon résultat préféré sur les fonctions monstres, c'est-à-dire les fonctions à la Weierstrass, c'est que bien qu'elles soient pathologiques, elles sont en fait typiques. Imaginez un instant qu'on dispose d'une balance géante et qu'on décide de mettre d'un côté de cette balance toutes nos fonctions gentilles. C'est quoi une fonction gentille ? Ça correspond à nos fonctions usuelles, c'est-à-dire sinus, exponentielle, cosinus, ainsi de suite. De l'autre côté de la balance, on décide de mettre toutes les fonctions monstres, c'est-à-dire les fonctions à la Weierstrass. Il s'avère qu'il y a infiniment plus de fonctions monstres que de fonctions gentilles, c'est ce qu'affirme le théorème de Baner-Mazurkiewicz paru en 1931. C'est particulièrement drôle puisque cela signifie que les fonctions pathologiques correspondent en fait à la norme, et ce sont nos fonctions usuelles qui sont hors normes. Merci d'avoir regardé jusque-là, si vous avez apprécié vous pouvez laisser un commentaire, un like, voire même vous abonner à la chaîne.